A quelques semaines de Noël, Nintendo a bien l'intention de reléguer les jeux de société classique au placard, en proposant un nouveau party game regroupant à la fois jeux de doigts, bingo, quiz, défis et même jeux de cache-cache. Et si les titres du même genre foisonnent maintenant que le grand public s'intéresse aux jeux vidéo, Wii Party trouve le moyen de se rendre fun à condition de le prendre pour ce qu'il est, un party game ultra familial. Sans grand intérêt en solo, les jeux de salon dans lesquels vous pouvez intégrer vos propres mises sont franchement amusants à plusieurs. Tic Tac Boom par exemple transforme votre Wiimote en bombe à retardement, et cache-cache vous propose de cacher les Wiimotes et de regarder vos copains tout retourner pour les retrouver. Ultra simple et ultra basique, mais surtout ultra convivial, et c'est bien là l'essentiel de ce type de jeu. Wii Party propose aussi des jeux de société comme Lille au défi, un jeu de loi virtuel qui reprend le principe de Mario Party, avec des casse-pièges à éviter et une série de mini-jeux à remporter, dont des courses, des sauts d'obstacles et des puzzles, des jeux de réflexes, de réflexion, de mémoire. Tout n'est pas passionnant ni réussi, mais il vous faudra en tout cas beaucoup de chance pour gagner. Mais finalement, qu'importe, comme dirait l'autre ici, l'important c'est de s'amuser. Et oui, grâce à ces 70 mini-jeux, Wii Party fait ce que Nintendo sait faire de mieux, donner le sourire aux 777 ans. Sachez également que le jeu est fourni avec une Wiimote pour un prix raisonnable, ce qui permet aux familles de jouer ensemble à moindre prix, d'autant que le gameplay est ultra accessible. Alors si vous avez déjà les Lapins Crétins ou un autre Party Game, Wii Party n'est pas indispensable, mais les nouveaux acquéreurs de la Wii auront sans doute là une raison de faire un peu de place dans leur salle. La note jeu actu, 13 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada